Cette vidéo inaugure une formation sur InvokeEI dans laquelle je vais faire un tour d'horizon du logiciel et au fur et à mesure des mises à jour, j'en parlerai dans la chaîne. Et là, on va voir en détail le module Text to Image. Si vous ne savez pas ce qu'est InvokeEI ou si vous souhaitez des informations pour l'installer, je vous conseille de regarder cette vidéo. Là, je suis dans la version 2.2.5 et là aussi, il y a déjà une vidéo sur cette mise à jour que je vous conseille de regarder, notamment pour savoir ce qu'il se passe au niveau de cette barre. Très bien, ceci étant dit, il est temps de voir maintenant le module Text to Image. Alors par défaut, vous êtes déjà dans ce module quand vous ouvrez le logiciel, sinon il faut cliquer ici. Dans la colonne de droite, nous avons tous les paramètres qui vont nous permettre de générer notre ou nos images. Avant de taper le prompt, vous avez ici une petite punaise. Si vous cliquez dessus, le panneau propriété va s'escamoter lorsque vous serez dans la zone où l'image va s'afficher, ce qui vous permettra de vous concentrer sur le résultat. Et si vous avez besoin de revoir les paramètres, vous cliquez ici. Vous avez un raccourci, c'est O. Sinon, vous cliquez ici pour bloquer, verrouiller le panneau. Ici, nous allons pouvoir taper le prompt. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir indiquer des promptes négatifs. Si vous les mettez entre crochets, vous allez pouvoir augmenter le poids en les mettant entre parenthèses et en ajoutant plus, plus. Ou au contraire, réduire en mettant moins, moins. On peut aussi utiliser le principe du swap and blend dans le prompt ici. Alors je ne vais pas en parler aujourd'hui, on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc je vais taper un prompt. Voilà, je vais demander à faire une peinture d'un bateau avec le style d'une peinture du 18e siècle. Alors avant de cliquer sur Invoke, ce qui me permettra de générer mon image, je peux choisir ici le nombre d'images que je vais générer, on va dire 4. Les steps, c'est-à-dire le nombre d'étapes que l'IA va effectuer. Plus cette valeur est élevée, plus l'image sera détaillée, raffinée, précise, mais plus l'image sera longue à calculer. Ensuite, à côté, vous avez le CFJ Scale. Ça, ça va contrôler l'intensité avec laquelle l'IA essaye de faire correspondre l'image générée par rapport au prompt. En général, on évite d'aller trop haut, c'est-à-dire au-delà de 20, ça ne sert pas à grand-chose. Et j'ai noté que des valeurs entre 7 et 15 étaient pas mal. Des valeurs en dessous de 5 vous donneront des choses pas très détaillées. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces paramètres, je vous conseille cette vidéo. Ensuite, là, on a la taille de l'image que l'on va calculer. Pour l'instant, comme on travaille avec la version 1 de Stable Diffusion, il vaut mieux rester avec une taille de 512 pixels. Ensuite, en dessous, vous avez les samplers. Évidemment, en fonction du type de sampler choisi, vous n'aurez pas du tout le même rendu. Certains samplers ont besoin de moins de steps pour donner des résultats satisfaisants que d'autres. Et certains réagissent différemment avec les CFJ Scale. Donc, il faut vraiment jouer avec ces trois paramètres, en plus du prompt, bien sûr, pour obtenir le résultat que l'on souhaite. Ensuite, en dessous, on a le seed. Le seed, c'est ce qui va nous permettre, lorsqu'il est enclenché, comme ça, de générer des images aléatoires. On verra tout à l'heure qu'on peut le figer. Dans certains cas, ça peut être utile. Ensuite, en dessous, on a la possibilité de faire des variations. Ça aussi, on verra ça tout à l'heure. Là, vous avez la restauration de visage. Vous avez deux algorithmes et des petits paramètres pour les régler. La force et la fidélité. Ici, vous allez pouvoir activer un agrandissement. Vous pourrez aller jusqu'à x4. Et enfin, en dessous, vous avez d'autres options, notamment pour faire des motifs ou des textures qui vont se répéter sans avoir de zone de transition. En dessous, vous avez une option qui n'est pas tellement intéressante pour ce module. Bien, alors, avant de voir ce qui va se passer dans la colonne de droite, je vais générer ici quatre images à partir de mon prompt. Donc, en cliquant sur Invoke, on va voir ici que ça génère les quatre images et on va voir une petite barre de progression qui va arriver là. Alors, pendant que ça calcule, je voulais vous montrer que dans les settings ici, si vous voulez que ça soit un peu plus rapide pour votre carte vidéo, vous indiquez ici que vous ne voulez pas voir la progression de l'image se faire. Ça n'a rien à voir avec la petite barre ici. C'est que si c'est coché, vous allez voir votre image apparaître progressivement et ça consomme beaucoup de ressources. Voici le résultat qui n'est pas génial. On va voir comment l'améliorer. En tout cas, j'ai bien mes quatre images qui sont arrivées ici. Et là, j'ai une petite flèche qui me permet de passer de l'une à l'autre, dans un sens ou dans l'autre. Ou alors, je clique directement là dans la petite galerie qu'on a ici. Donc là, j'ai l'option Show Generation, ce qui me permet de voir les images qui ont été générées. Si je clique ici, je peux voir les images qui ont été uploadées, celles que j'ai importées. Et là, c'est pareil. Si vous cliquez là, vous allez pouvoir désancrer la galerie. Et si vous cliquez à côté, ça disparaît. Il faudra cliquer là pour voir la galerie. Sinon, vous avez un raccourci CG. Alors, où sont enregistrées vos images ? Elles se trouvent dans le dossier que vous avez indiqué lors de l'installation du logiciel. Sinon, par défaut, c'est dans le dossier Output. Vous les avez là. De temps en temps, jetez un oeil là-dedans pour voir si vous ne pouvez pas effacer des choses. En parlant d'effacer, justement, cette image-là, par exemple, si elle ne me plaît pas parce qu'il y a un encadrement, eh bien, je peux soit cliquer sur la corbeille ici, soit sur la corbeille ici. Et je l'efface, mais je l'efface aussi vraiment physiquement. C'est-à-dire que là, dans mon disque dur, elle n'y est plus. Par exemple, celle-ci, je ne la veux pas non plus. Je clique là, hop, et je l'ai vraiment effacée. Quand vous allez cliquer sur une image, elle va apparaître là. Et vous avez la possibilité, depuis cette petite barre de menu ici, en cliquant là, d'utiliser le prompt de l'image, d'utiliser le seed ou tout. Mais ça ne changera pas le modèle si ce n'est pas le même que vous avez chargé. C'est-à-dire que si je clique là, tac, je vais retrouver, voilà, le seed de l'image. Et vous voyez que là, le seed n'est pas activé. Le côté aléatoire ne sera pas activé dans ce cas. Il faut bien faire attention à ça. Si je clique sur Shuffle, hop, je vais avoir un seed aléatoire qui va apparaître. Regardez, hop, hop, voilà. Évidemment, si je re-clique sur une Vogue, j'aurai une autre image. Donc là, je vais re-cliquer ici pour utiliser tout. Tac, voilà, et je me retrouve avec le seed de départ de cette image. Bien, si je clique là, je peux décider de l'envoyer dans un autre module, Image to Image, Unified Canvas, ou bien de copier le lien de l'image, ou alors de la télécharger carrément pour la mettre ailleurs dans mon disque dur. En cliquant là, je vais aller dans un navigateur qui est plutôt cool. On va retrouver à droite la galerie. Et là, j'ai des petites possibilités de zoom. Sinon, vous pouvez utiliser la molette de la souris. OK, si vous faites un clic du milieu de votre souris, vous allez pouvoir déplacer l'image. Là, vous pourrez faire une rotation d'un côté ou de l'autre. Ici, vous pouvez flipper l'image. Et là, vous pouvez annuler tout ce que vous avez fait au niveau de cette image. Alors, pour sortir, vous cliquez là. Qu'est-ce qu'on a encore à côté ? Ici, c'est pour faire de la restauration de visage. Là, c'est pour faire un upscale, c'est-à-dire changer la taille de l'image. Voilà, l'agrandir. Et là, vous avez les informations concernant cette image. Alors, je vais générer d'autres images. Vous allez voir, je vais utiliser un prompt négatif entre crochets. Je vais mettre Frame, c'est-à-dire encadrement, puisque vous avez vu qu'il y a quelques images qui ont été générées avec de l'encadrement. Je n'ai pas tellement envie de voir ça. Je vais quand même bien faire attention ici de réactiver le côté aléatoire du seed. Et je clique sur Invoke. Bien voilà, je n'ai pas eu d'image avec des encadrements. C'est plutôt cool. Alors, on va voir maintenant comment on peut, à partir d'une image qu'on a générée, faire des petites variations. Par exemple, celle-ci, elle me plaît bien. Je vais cliquer ici pour utiliser à la fois son prompt, son seed, etc. Du coup, ça me bloque, évidemment, le côté aléatoire. On l'avait vu tout à l'heure. Et je vais ici activer la variation. Mais avant, je pourrais ajouter du bruit à mon seed. Je pourrais modifier le seuil de bruit ou ajouter du bruit perlin. Ça, c'est plutôt intéressant de le faire avant de créer l'image. Mais là, si j'ajoute des modifications, forcément, ça va agir sur mon seed. Et je vais obtenir des images différentes. Ça va faire varier l'image. Bien, ce n'est pas tellement ça que je voulais vous montrer ici. C'est plutôt le paramètre variation. Car ici, j'active ici. Je vais pouvoir mettre une petite variation. Alors, ça va de 0 à 1. Et si je mets, par exemple, 0,1. Donc, je clique sur une vogue. Vous allez voir que je vais avoir une toute petite variation de mon image. Donc, je suis en aidant des 4 là. Et vous allez voir, ça va me faire des petites variations. Alors, j'étais parti avec cette image-là. Je vais supprimer les autres pour qu'on puisse bien constater la différence. Donc, c'était cette image-là. Ensuite, ça m'a fait ça. Vous voyez, entre ça et ça, il y a une toute petite variation. Ensuite, j'ai eu ça. Et ça. Donc, voilà à quoi va vous servir la variation. Ça sert à ça. Évidemment, plus le chiffre ici sera élevé et plus la variation sera importante. Ensuite, ici, Face Restoration. Eh bien, on ne va pas pouvoir l'utiliser sur un bateau. Je vais générer un visage. Alors, voilà. J'ai demandé ici d'avoir un portrait studio d'un homme d'une cinquantaine d'années portant un polo bleu. Voilà, avec un environnement de photos de studio. Et quelques petites indications pour l'appareil photo, l'objectif. Et le type de photo que je souhaite. Bien. Alors, là, je n'ai pas activé le côté aléatoire. J'ai utilisé le même site que pour le bateau tout à l'heure. Mais comme j'ai une petite variation, eh bien, il m'a fait trois versions de cette image assez proche. Vous voyez, il n'y a pas trop, trop de différence. Sinon, si j'avais voulu avoir quelque chose de très, très différent, j'aurais vraiment activé ici le côté aléatoire. Alors, là, on s'aperçoit qu'au niveau du regard, ce n'est vraiment pas super. Pourquoi ? Parce que je n'avais pas activé la correction de visage là. Alors, je peux le faire après coup en cliquant ici. Je vais choisir peut-être Codeformer pour voir ce que ça donne avec les valeurs par défaut. Et je vais cliquer sur Restore Faces. Et donc, on peut voir avant, après. Vous voyez, une petite différence. Et du coup, on peut essayer avec un autre, si vous voulez. On peut essayer avec celui-ci. Voilà. Avant. Après. Voilà, il y a une petite différence. Après, vous pourrez bien sûr jouer avec les tailles ici. Bien, alors, on va voir maintenant comment on peut agrandir cette image. Alors, je vous conseille de le faire après coup, une fois que vous avez vos images qui vous plaisent, plutôt que de le faire tout de suite lorsque vous créez vos images. Donc là, je vais indiquer que je veux augmenter l'image. Allez, x4. C'est assez rapide malgré tout. Donc, on va aller voir dans la galerie ce que ça donne. Donc, voici le résultat. Je trouve que ce n'est pas top top. Il existe d'autres moyens pour faire des agrandissements, notamment en utilisant un chaner, que j'ai montré dans cette vidéo. Alors, j'ai fait quelques exemples avec une force moins importante. Vous voyez ici, vous avez la force du réglage. Donc là, c'est avec 0,8. Et là, c'est avec 0,1. Et ici, c'est avec 0,4. Vous voyez, ça fait quelque chose de peut-être un peu plus naturel. Je pense que 0,5 ou 0,6, c'est une bonne valeur. Ensuite, dans Photoshop ou dans un autre logiciel, vous pouvez augmenter la netteté si vous souhaitez. Dans Automatik 1111, on a des outils bien plus intéressants pour faire de l'agrandissement. Alors, je vais vous montrer maintenant, vite fait, ici, seamless styling. Ça, c'est pour créer des motifs. Je vais l'activer. Je vais décocher variation. Je vais activer ici le seed. Et je vais dire, par exemple, Pink Marble Texture. Donc, une texture de marbre rose. Et on va voir ce que ça donne. Alors, voici ce que j'ai eu comme résultat. Alors, j'ai eu ça, ça, ça et ça. Très intéressant. Et je vais vous montrer dans Photoshop que c'est des textures qui bouclent vraiment. C'est-à-dire que l'on ne voit pas la zone de transition. Donc, me voilà dans Photoshop. Je vais me rendre dans le menu affichage. Et je vais demander d'afficher un aperçu du motif. Et voilà. Ensuite, dans Photoshop, je peux aller dans Édition et demander à utiliser comme motif cette texture. Et je pourrais l'utiliser dans des formes que je souhaite. Par exemple, si je fais un nouveau document et que je vais ici dans le panneau calque pour aller chercher à remplir avec un motif. Je vais aller chercher le motif que j'ai créé qui est là. Et voilà. J'ai maintenant un joli motif réalisé avec Stable Diffusion dans Invoquii. Donc, voilà pour ce tour d'horizon du module Text to Image. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous pouvez réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé, c'est très utile. Pour la chaîne, que vous cliquez sur le pouce bleu. Et bien sûr, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire en cliquant sur Abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Et en attendant, vous pouvez aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. À très bientôt.